Gina Lolo Brigida, non seulement vos admirateurs accrochent votre photo dans leur chambre à coucher, ce qui est, comme chacun sait, le comble de la réussite pour une actrice, mais partout où vous passez, en Italie, à Cannes ou ailleurs, vous déchaînez de véritables émeutes. On dirait que les gens ne vous prennent plus pour une femme, mais pour une espèce de divinité. Que pensez-vous de cette situation ? Ce n'est pas ma faute. Je ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Mais quelque chose, ça me met dans des situations vraiment, comment dire... Gênantes ? Gênantes, oui. C'est un peu drôle, quelque chose, je dois faire le visage très sérieux, mais... Mais il n'y a pas que les gens simples qui se conduisent avec vous, par exemple, vos producteurs, vos metteurs en scène, les gens qui comptent sur vous pour assurer le succès de leur film. Ce qui est important pour vous, pour eux, c'est que vous n'ayez pas les yeux cernés, savoir si vous avez bien dormi, si vous êtes de bonne humeur, on vous envoie des fleurs. C'est quand même très agréable, cette vie-là, non ? Oui, c'est très, très agréable, mais c'est fatigué. C'est fatigué d'être toujours regardé par les gens comme des choses... Vous pensez que ça ne vous tourne pas la tête ? Que vous restez calme ? Oui, j'essaie, oui. J'essaie de m'isoler dans ma maison avec mon enfant et de me sentir une femme comme les autres, c'est ça. Et ça, ça paraît très difficile, parce que justement, ça, c'est le côté désagréable de votre métier de vedette. Oui. C'est que vous ne pouvez pas avoir un enfant sans que la photo de l'enfant paraisse presque avant qu'il soit née. Oui, mon mari, il était très fâché de ça, parce qu'il voulait avoir au moins une chose seulement pour lui. Moi, j'essayais très fort, mais à la fin, c'était impossible. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, votre enfant ? Il est vraiment tout bien, parce que vous ne le faites pas voir. On a pensé qu'il avait les jambes comme ça, le visage pas joli. Alors, je le montrais en disant, regardez ça, c'est très normal. À propos de votre enfant, à propos de tous ceux que vous aurez, nous le souhaitons, est-ce que vous ne pensez pas que tout ce bruit qu'on fait autour de leur mère risque de leur monter la tête ? Quels conseils est-ce que vous leur donnez pour éviter cela ? J'essaierai de lui expliquer que ça, c'est seulement un parti de mon travail, c'est pas la vie réelle. La vie réelle, c'est avec lui et pas avec lui.